Imaginons que vous ayez des matricules à créer en fonction de la règle suivante. Pour chaque personne, son matricule est égal à son prénom ou ses prénoms, dans les cas où il y en a plusieurs, et son nom ou ses noms, mais avec seulement leurs initiales et un point. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'éalou fort généreux, qui a deux prénoms et deux noms de famille, on va écrire l'éalou f.g. On va vouloir ne garder que les initiales des noms de famille, mais garder les prénoms en entier. Pour faire ça, on va utiliser les nouvelles fonctions du moderne Excel. L'idée, comme vous le savez, dans les challenges, le but, c'est de le faire en une seule formule, la plus courte possible, et sans avoir à étendre la formule, donc dans une seule formule, dans une seule cellule. Je vais me mettre un peu sur le côté, histoire que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Ce que je vais faire, c'est que les données qui sont là, je vais les mettre ici, pour que vous me voyez bien travailler, et je vais mettre ça ici. Pour faire ça, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Une méthode qui est habituelle pour moi, dans laquelle je vais utiliser certaines fonctions. Et une méthode, ensuite, une ou deux méthodes, qui vont permettre de faire ça en 109 caractères, pour aller faire de moins en moins de caractères, et trouver la solution optimale. Donc, première méthode, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir fractionner. Je texte, donc, tu sais, la fonction fractionner texte, en disant qu'à chaque espace, je veux fractionner. Sur ça, donc, Vincent et Bonneville deviennent deux cellules, dans lesquelles on a une le prénom et l'autre le nom. Léa, loup, en généreux, on a bien quatre cellules, qui correspondent aux quatre valeurs, aux quatre prénoms et noms. Donc, je fais ça, en vrai, je vais travailler, ce sera plus simple, je vais travailler sur léa, loup, hors généreux, parce qu'elle a deux prénoms et deux noms, donc c'est plus intéressant. Donc, si je fais ça, ensuite, je peux aller interroger, chacune, toutes les fonctions que je vais faire, vont s'appliquer à chacune de ces valeurs-là, donc à chacun de ces noms ou prénoms. Donc, je peux utiliser une fonction exacte, pour savoir si chacun de ces noms et prénoms est égale à la version en majuscule de ces noms et prénoms. Donc, si je fais ça, il va me mettre faux quand le nom en majuscule n'est pas le même que le nom de base qu'on avait, et vrai quand ce n'est pas le cas. Alors, je vais faire ça un peu mieux, je vais lui dire, à partir de maintenant, let me permet de créer une variable qui dit, à partir de maintenant, let, enfin, l, pardon, ou n pour le nom, nom est égale à la fraction des textes. Donc, si je fais comme ça, je vais retrouver ces valeurs-là, sauf que je vais pouvoir les interroger plus facilement. Maintenant, je peux faire exacte de est-ce que n est exactement la même case, à exactement les mêmes majuscules et minuscules que majuscules de n. Alors, il me manque une parenthèse, donc ça m'a mis une erreur. Donc là, elle me dit, faux pour les faux, c'est faux, et vrai pour les faux, c'est vrai. Ce que je vais pouvoir faire à partir de ça, c'est de dire, bah, si c'est faux, ce que je fais, j'écris n. Et si c'est vrai, j'écris gauche de n et un point. Je vais inverser, je vais prendre la fonction majuscule, mais la fonction non propre. Donc maintenant, j'ai alou, f point, g point. Donc ça commence à être pas mal. Si je le remonte, j'ai Vincent, des points, bris, Edgar, L point, et donc ça commence à bien fonctionner. Ça, je vais pouvoir le concaténer. Alors, je vais plutôt le joindre au texte, je vais plutôt le joindre au texte, en disant, mon délimiteur, c'est un espace, les valeurs villes, je les ignore, et je vais mettre ça à la fin. Donc maintenant, pour chacun des noms, je peux avoir Vincent, B point, bris, Edgar, L point, etc. Et ça fonctionne bien vers le haut. Et si je veux faire ça, c'est bien, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, au lieu de le faire cellule par cellule et de l'étendre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire. On va map, donc on va faire une fonction map pour aller prendre tous les noms qui sont ici. Pour chacun des noms qui sont ici, on va faire des noms qui sont ici, on va faire un lambda, dans lequel le nom, enfin la cellule, chacune des cellules qui est là-dedans, on va l'appeler C. Je pourrais l'appeler cellule, mais comme le but, c'est de faire le moindre caractère possible, je l'appelle C. Et ensuite, je lui dis, je vais fermer, mais j'ai ouvert deux fonctions, donc je vais fermer à la fin. Et je vais simplement aller remplacer l'endroit où j'avais écrit J5 par... Du coup, là, je l'ai en une fois. Je l'ai en une fois, en ayant combiné map, lambda, lettres, fractionnés textes, je vais rendre au texte, si exact, nom propre et gauche, donc ça fait pas mal de fonctions, c'est plutôt très expert. Du coup, je vais le mettre là pour voir combien je vais faire. Alors d'ailleurs, pour pouvoir le faire bien, je vais lui dire que c'est celle-là, même si ça ne changera aucun caractère, pas le nombre de caractères. Je vais mettre ici. Et donc, je regarde. Donc là, en faisant ça, j'ai 116 caractères. C'est pas mal, c'est très bien, mais je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de trouver comment faire mieux pour arriver à 109 caractères. Donc c'est très peu, je vais gagner 7 caractères, je vais faire pas mal d'efforts pour gagner 7 caractères, mais c'est un peu tout le but de ce challenge, c'est un peu tout le but de ce challenge, c'est de trouver les meilleures manières de faire, en tout cas les plus synthétiques juste dans le cadre de ce challenge, quitte à ce que ce ne soit pas celle que vous utilisez à la fin, mais ça permet de découvrir de nouvelles manières de faire, de nouvelles méthodes, de nouvelles fonctions, plus courtes, plus rentables, plus efficaces. Deuxième méthode, elle est beaucoup plus compliquée, en tout cas à mon avis, dans ce que moi je le ressens, comment je le vis, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est incroyablement très bien fait, c'est pas moi qui l'ai inventée, cette méthode, c'est pas moi qui l'ai trouvée, j'ai galéré à la comprendre, c'est le chef-d'oeuvre sur ce challenge de Hussein Satour, qui est vraiment une personne sur LinkedIn qui apporte un talent incroyable au Excel game de LinkedIn, parce qu'il fait vraiment un travail génial. Et du coup, au passage, je le remercie, c'est vraiment hyper calif ce qu'il fait. Donc je vais le faire ici, ce que je vais faire, je vais utiliser une fonction Reduce, je vais commencer en me mettant une fonction Let, je vais faire quelques petits trucs, et je vais utiliser une fonction Reduce, et une fonction Substitut, et vous allez voir, c'est pas simple, je vais faire de mon mieux pour l'expliquer dans la limite de mes compétences en termes de compétences Excel et de compétences en pédagogie, parce que là, on arrive à un niveau où même moi, je ne suis pas loin d'être en PLS. Alors, Let, de, à partir de maintenant, N, c'est égal à tout ça. Je pense voir ça. Si je ne fais rien d'autre, à partir de maintenant, Let vaut, N vaut tout ça, et si je dis, je veux écrire N, ça m'écrit ça. Si je veux écrire des points, par exemple, ça va m'écrire le nom, et pour chacun des noms, ça va mettre un point. Bon, évidemment, ce n'est pas ça du tout que je vais faire. Ce que je vais lui dire, c'est que je veux une fonction Reduce. Je veux une fonction Reduce dans laquelle je vais dire que les valeurs initiales sont N et que, dans un premier temps, ce que je vais dire, c'est que la valeur, le tableau de valeur que je veux tester, c'est Bonneville. Alors, on va faire autrement. Je vais faire ce que c'est qui a plein de i, donc je vais dire que le tableau, c'est i. Et maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que pour chacune de ces valeurs-là, tu vas faire ces opérations-là. Enfin, pour chacun des noms qui est là et pour la valeur qui est là, qui devront être plus sur valeur, mais pour l'instant, ce n'est qu'une seule, tu vas faire ces opérations. Lambda, le Reduce, c'est comme Map ou MakerEye, ça s'utilise avec un lambda. Je vais dire n, donc tous les noms, c'est A. i, donc le tableau qui pour l'instant n'a qu'une valeur, c'est B. Et je vais dire pour chacun des noms, donc là, j'appelle A, je vais dire que je vais substituer dans A, B, par 1. Je vais faire ça. Alors, j'ai ouvert deux parenthèses, lambda et substitue, et je vais fermer les deux parenthèses. Alors, j'en ai oublié une, mais donc là, en faisant ça, je lui ai dit tu vas tester chacun des noms et dans chacun des noms, tu vas faire substitut du tableau qui est ici qui ne contient qu'une seule valeur et tu vas remplacer à chaque fois les occurrences de cette valeur dans chaque nom par 1. Donc là, c'est remplacer tous les i par 1. Imaginons que j'ai plusieurs valeurs, donc ici, je pourrais faire si j'en ai plusieurs, je peux mettre i et e, par exemple. Et donc là, je lui dis remplace, donc je mets entre accolades pour que ça devienne un tableau, et à ce moment-là, je lui dis, remplace tous les i et les e par des 1. on commence à avancer. Simplement, ici, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vouloir mettre des lettres au hasard, ce que je vais vouloir lui dire, c'est ici, alors je vais plutôt faire pour vous montrer, je vais remplacer bonne ville et l'agacé, alors je vais prendre bonne ville et fort parce que l'agacé, je ne sais pas faire les accents sans aller les copier-coller, pas très, je vais croire sur certains trucs, donc je vais dire à chaque fois, tu trouves bonne ville ou fort, remplace par 1. Donc là, il me fait Vincent 1, Brice Edgar l'agacé, Léa Lou 1, généreux. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas qu'il me remplace à chaque fois par 1, je veux qu'il me remplace par la gauche de B. Donc là, j'ai Vincent D, Brice Edgar l'agacé, Léa Lou F, généreux, et c'est pas mal, j'avance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un point. Donc je le remplace par le premier caractère de B, donc le premier caractère de chacun des trucs qui est là, à chaque fois que tu trouves l'un des mots qui est là, tu le remplaces par le premier caractère de ce mot-là, et un point. Du coup, là, c'est pas mal, simplement, ici, il va falloir que je trouve une manière de lui dire tous les noms qui sont là et qui sont des noms de famille. Et donc, une manière de lui dire tous les noms qui sont là et qui sont dans des noms de famille, ça va être, alors vous allez voir, je vais faire un truc avant qu'il n'y a pas fonctionné, exprès, je vais dire, concatène tout n et tu mets des espaces, hop, concatène tout ce qu'il y a dans les noms, donc là, je lui dis, concatène tous les noms qu'il y a là-dedans. Alors là, je pensais qu'il allait faire un truc un peu mieux, il n'y a pas, ah oui, non, et il faut que je lui dise de fractionner, donc je lui dise fractionner chacun des trucs comme ça, chacun des noms qui est dans cette concaténation de tous les noms en fonction de l'espace. Pour chacun des textes, l'ensemble de tous les noms qui sont là-dedans et qui ont été concaténés et à chaque fois que tu trouves ce nom, donc il va tous les trouver, tu le remplaces par seulement l'initial de ce nom et un point. Et du coup, là, c'est presque bon, mais ce qu'il faudrait, c'est que je lui dise fais-le que pour les noms de famille et là, en texte, c'est que les noms de famille, ils ont une majuscule alors que les noms, ils n'en ont pas. Donc si je mets tout en majuscule, il va réussir à trouver les noms de famille et à les remplacer par leurs initiales, mais il ne va pas le faire pour les prénoms. Je vais dire majuscule de ça et ici. Et du coup, là, ça fonctionne. Il prend Vincent et il prend l'initial du nom de famille, Brice Edgar et il prend l'initial du nom de famille parce qu'il a réussi à trouver des correspondances dans le substitut qu'entre les noms de famille qu'il a remplacés par leurs initiales parce que la fonction substitut est case sensitive donc elle respecte la casse et du coup, comme Vincent là-dedans n'est pas écrit, alors, je vais supprimer des colonnes que j'ai utilisées mais c'est normal, c'est ici. Donc là, j'ai 113 caractères et 113 caractères, c'est bien. Mais attendez, ce caractère, c'est pas assez. Moi, ce que je voudrais, c'est 109 et malheureusement, dans ce cas-là, le truc que j'ai fait et que je trouve très bien et que j'incite à faire tout le temps, c'est de nommer des variables pour pouvoir les réutiliser, dans ce cas-là, ça me fait perdre 4 caractères. Donc, pour aller, pour faire le meilleur truc possible, on va enlever le let, j'enlève le let, et je vais dire que là, c'est égal à ça, et que là, c'est égal à ça. comme j'ai enlevé le let, j'enlève une fonction, donc j'enlève une parenthèse, et là, j'ai bien mes 109 caractères. Et c'est du génie, pas grâce à moi, mais clairement, cette version-là, cette utilisation-là de reduce, cette utilisation-là de substitut, cette utilisation-là de concat, fraction et texte, majuscule, pour réussir à faire cet ensemble-là, pas que c'est de la magie, mais c'est vraiment, vraiment stylé, et du coup, si vous avez ce niveau-là, je trouve ça génial. Sur ce, fin du challenge, à une prochaine fois.